Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue pour cette campagne sur Total Run Remastered. On enchaîne la campagne britannique qui avait plutôt bien démarré cette fois. On a réussi à tomber sur la tête des Gaulois, il faut dire ce qu'il y a. Et on se retrouve avec un ennemi qui est notre ancien allié, à savoir les Germains, des traîtres ou des Gaulois manipulateurs, on ne sait pas. Dans tous les cas, on est un petit peu dans l'embarras, mais on fera avec. Là on a notre armée qui est avec notre chef de faction qui est en train de foncer sur Narbomarsus, pour essayer de continuer de repousser l'oppression gauloise. On est en train de libérer la Gaul, ça se voit. Et là on est en train de préparer une nouvelle armée, essayer de se défendre aussi contre les Germains, parce qu'on va avoir du challenge. J'ai tout de suite amélioré Condaté, Rédonum. Et là je vais faire un Frondeur en garnison. Une autre armée Gaulois se pointe. Les Germains qui continuent de se rapprocher dangereusement. Et là je pense qu'on a une opportunité d'attaque sur Narbomarsus. Derrière on va renforcer nos lignes. Enfin renforcer nos lignes, pardon. Là je vais avoir un Frondeur qui va spawner. Est-ce que je peux faire un Mercos supplémentaire tant qu'à faire ? Non. Ils ont quoi ? Si t'envoies que des piquets, ça va être vulnérable de tir. On a quoi comme tireur ? À part un Frondeur, c'est tout. Et après des chars dans le dos, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais on essaiera quand même. Et les chiens peuvent effrayer les ennemis proches. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'à un moment, peut-être qu'on va partir en contre-attaque contre les Germains. Si c'est comme ça. Mais il faudrait être sûr de s'assurer que les Gaulois soient hors d'état de nu en Gaule. Et je ne suis pas sûr. Donc là, logiquement, les Gaulois ont encore 6 territoires. Donc il y en a 3 là. Ils ont, je pense, encore leurs 2 villes en Gaule. Et ici, la ville de Numencia en Espagne. Mais bon, on fera avec, comme d'hab. J'ai oublié mon diplomate là. Tu t'es un peu oublié, toi. Viens là. Ça y est, les Gaulois, ils rassemblent du peuple. Dites légèrement, vous allez me prendre pour un con pour longtemps ? Ou ça se passe comment ? Oh, vous êtes un lieu Gaulois. Non mais vous êtes sérieux. Une proposition des plus généreuses. Nous préférerions... Non, non, non. Au revoir. Donc on a réussi à choper des droits de commerce avec la maison Sipi. C'est très bien. Par contre, mon micro, non, tu vas rester ou t'es. Désolé pour le boucan. Parfait. Donc là, on a quoi ? Un détachement, un cavalier général, un autre détachement. Bon, ça va le faire, je pense, avec ce qu'on a. Ok, l'espion, il va tenter un move. Elle sort d'où, cette armée ? Da fuck ? Non, il faut arrêter l'armée au... Ah, vas-y, maintenant c'est l'autre. Ok. Et t'en sors une deuxième... Ok, d'accord. Hmm. Je me sens que cette campagne, elle va être en suspens. Je ne sais pas pourquoi. Attends, elle sort d'où, cette armée, quand même ? Bon, déjà, là, hop, on va occuper. Non, non, elle n'est pas simple du tout. Franchement, euh... Bon, là, on va tester une sortie. Les joies du brouillard de guerre version IR. Comment il m'a contourné, cette armée ? Je ne l'ai pas vu, franchement. Chapeau. Où sont les germains ? Vous êtes en face de moi. Rondeur, rondeur. Unité, roll-zone. 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 Mais qu'est-ce que vous faites ? Allez, allons charger leur seigneur de guerre, on va le bousiller. Parfait. Au moins, on a eu leur général, c'est bien si. Unité, chargez ! Par là, vite, arasez-moi ça. Ah, t'as voulu me prendre pour un con, bah... Euh... Eh ! Secours, mes chars, quoi. Ah ! Ils ont réussi à avoir cette unité, j'ai l'impression. Bon, on va la détruire aussi. Unité ! Unité, 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 chargez ! Unité, chargez ! Par là ! Nous n'avons plus besoin de nous battre, les unités. Bon, c'est pas mal, on a réussi notre coup. Par contre, là, j'ai juste dispersé cette unité de mercenaires et je vais remettre un frondeur à la place. Par contre, là, ça pue un peu, hein. Même si je mobilise des renforts. Putain, Liam m'a complètement boire une... A mon avis, il y a dû masser des troupes à Numensea, c'est pas possible autrement. Et là, je suis emmerdé parce que je peux pas avancer avec les armées généralementes. Bon, on va faire au mieux, hein. On va faire toutes les assemblées des guerriers aussi sur nos îles. Voilà, la deuxième armée germaine. Il y en a une troisième qui est en préparation. Très bien. Bon, on va y aller, hein. Par contre, là, il va faire vite recruter des renforts. Là, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Donc, il a beaucoup de hurleuses, il a juste deux unités de chaveleau et son général. Bon, on va la tenter, hein. Et en plus, on a les chiens de guerre. Donc, je pense qu'ils peuvent passer sous les piques, logiquement. Il me semble que sur Rome 1, c'était comme ça. C'est vrai, sur le jeu original. Après, sur la Master, je sais pas. De toute façon, on va être fixé, hein. Alors, vous êtes où, vous ? Oh, génial ! Oh, le général... Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Le général ennemi suit devant vos guerriers ! Allez ! Faites-leur tous suivre le même chemin ! Le général ennemi est mort ! Qu'il boive un coup avec ses ancêtres en assistant à la déroute de ses troupes ! On a réussi notre sortie. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous deux. Là. Ça marche, TomTom. Merci d'être passé. Bonne soirée à toi. On recule. Ça vote bien, Skip, les hurleuses. Contre-charge, ici. Je vais battre un contingent d'hurleuses qui se barre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tire ailleurs, tire ailleurs. je sais qu'on va sortir avec nos frondeurs il y a des unités isolées on va les détruire on va reculer je sens le carnage arriver pour le moment ça s'est bien passé on a dégagé les hurleuses la bonne nouvelle c'est que on va avoir notre cavalier qui va venir secourir on recule les piques c'est dangereux là notre cavalier a fait le nécessaire allez encore un piquet qui va clamser là c'est bien je pense qu'en vrai que la masse de chars qu'on a on peut faire très très mal oui on fait très très mal on les a mis complètement en déroute pépouse là il y a encore une autre armée qui va se pointer ça n'arrête pas par contre là cette armée là j'ai embratté des troupes il va me faire un coup de main j'essaie de le corrompre oui bien sûr d'accord j'allais te donner tout mon pognon je vais rajouter un quatrième frondeur comme ça on aura de quoi défendre et là je suis obligé de repartir parce que sinon ça va être la merde tu vas me réparer ce mur tu vas me faire quoi là une assemblée de guerriers ça aura son utilité voilà je pourrais rien faire ils sont trop nombreux ils ont perdu quand même 200 hommes donc l'hémonum a été reprise malheureusement et lui on va le bousiller il n'aurait jamais pu s'aventurer en plus c'est une bataille de ponts le truc bien sympathique lui il va bouffer crois-moi il va regretter son geste allez hop un autre général en moins et là on va se remettre en route pour l'hémonum on va récupérer ce mercos sur la route je vais me mettre en route pour look de l'ombre tiens est-ce que 7 unités vont suffire je ne sais pas ah j'ai un autre général qui a spawné encore ça en fait 9 parce que là le problème c'est qu'on a une poche de résistance isolée avec Narbomarsus je vais faire un navire dans le doute légèrement je peux les tenir je pense large peut-être que je devrais rajouter deux frondeurs et ce mercos là on aurait une armée assez potable pour aller attaquer par contre un détachement c'est light ok il y a une immense armée qui sort là oh ouais ok là c'est un bon move qui a fait lier encore ils sont combien là-dedans j'ai 16 régiments ça fait 6 épéistes je vais rajouter un autre frondeur cavalerie barbare j'embarque très utile ça mon espion lui va aller partir par là oh à Lyon il y a du peuple gros bourg gros bourg et nous on a un gros bourg aussi ils ont pas encore formé dpi j'ai l'impression ça va pas tarder mais il faudra se méfier et les monoums là il faut faire quelque chose c'est un deuxième c'est un autre chef de faction qu'on pourrait tomber et mon diplomate est où lui par contre là j'ai l'impression qu'on les gères là ils commencent à baisser un peu de régime là les gaulois je te propose d'un cessez le feu non t'es sûr à la plaisanteur elle va te faire tout drôle bientôt c'est pas moi qui ai perdu plusieurs armées ok Germain y revient allez-y par contre je vais commencer je crois que je vais refaire des troupes à Samo au Brickva je me méfie d'une attaque avec eux oh putain non pas les espagnols pas maintenant non non mais le jeu là ça suffit cartage n'existe plus très bien attends ose me dire cartage attends j'ai crié au scandale là sur cette campagne et pour toi ils disent que c'est de difficulté moyenne mitrandir comment on fait pour voir la diplomatie avec les factions bon déjà ce que je vais faire je vais foutre les deux épées légales pour les assiger bon je voulais que les deux élanciers mais c'est pas grave il n'y a pas fait le mouvement que je voulais faire putain il y a un truc qui cloche pourquoi vous voulez m'attaquer 1 donc je vois que ils sont en guerre ok les romains sont en guerre d'accord d'accord on fait toujours 8 colonies là on pourra remonter peut-être à 9 ou 10 mais bon du coup les gaulois sont encore en forme et après peut-être taper les germains un peu on va les assiger déjà on va voir ce que ça donne et là on va dégager les germains d'Alesia pour la énième fois en plus l'erreur c'est d'un mission en général sur l'unité de cavalier en vrai contre les barbares les factions barbares il faut détruire vite les généraux pour se donner un avantage alors nous avons le chef de guerre c'est Nianus et Wotetorix allez on y va ah putain ok ça ça me plaît ce que je vois t'aurais jamais dû isoler ton art général c'est ce que je voulais ok parfait bon bah c'est bien tout ça alors attends où sont mes chars tiens ah il me pourchasse carrément bon bah si ça vous amuse on va reposer un peu nos chars ils ont plus de généraux et allez ça te ramène les piquets j'essaie j'essaie de détruire leurs chaves aussi comme ça on se mettra bien mais pourquoi tu vas là dedans mais putain mon j'ai oh là là mon putain mais quel idiot je l'ai jamais dit ah ça a eu le Compuissance 10 non 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 je suis pas d'accord le jeu ça suffit les bugs je les chope sur mon général et il me fait ça quoi alors je vais recharger là je suis désolé les gars mais là je trouve pas ça juste quoi je pense que je vais vite faire sortir mes fondeurs en plus comme ça je vais commencer à caillasser leurs piquets leurs tireilleurs mon plus il neige là ok oh toi tu t'es bien isolé ça m'arrange parfait non non attention là vas-y dégage de là toi il m'arrête il m'arrête à m'unité de fondeur mais c'est pas grave non non faites pas n'importe quoi arrêtez de mongoliser putain l'heureuse vous avez canné à un moment bon la bonne nouvelle c'est qu'on a détruit la plupart de leurs unités qui peuvent être pénibles pour nos fondeurs alors maintenant on va caisser on a eu quasiment un quart de leur armée ouais là on est en train de leur faire très mal s'ils courent comme ça à gogoliser en plus ils sont vulnérables le tir leur piquet allez on va concentrer notre puissance de feu sur ce régime en a on va reculer on va reculer ils sont sur mes frondeurs concentre-toi sur le même régiment on a quasiment eu la moitié de leur armée on a perdu quoi allez même pas 58 hommes ce qui est rentable j'ai tenté de sortir mes toutous on va lâcher les chiens pour voir par curiosité ah bah avant tu veux les chiens passer sous les trucs maintenant c'est plus le cas ah si ah 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 attends bon on va dire que ça a eu son effet dans l'idée mais bon donc maintenant les chiens ok avant tu pouvais passer sous les pics mais maintenant ils ont corrigé ça on a fait le test on l'a eu la preuve maintenant il faudra utiliser les chiens dans le dos tout le monde est rentré ou pas pourquoi vous buguez pourquoi la porte bruit donc ok on les a bien dégommés c'est bien ok ils ont perdu ils ont plus que 8 unités maintenant globalement ils ont fait de la fusion alors là c'est les espagnols je sais pas pourquoi ils attaquent pas attends après c'est nous l'attaquant tu vois donc je pense que c'est lié à ça ok ils ramènent du peuple ils installent des tours ah les germains sont repartis ça c'est oh non mais non pas l'Espagne mais pourquoi qu'est-ce que je vous ai fait oh la la je comprends pas pourquoi l'Espagne m'attaque maintenant il y a un truc que j'ai pas pigé avec eux en plus ils ont ils commencent ils se doivent avoir de l'infanterie et tout ça va être compliqué à mon avis ils ont des chiens de guerre ouais ils ont beaucoup de tirailleurs ils ont de la milice en plus leur général c'est un cavalier donc ça va pas aider non plus il sort d'où ce stack là ça c'est le stack d'à côté ok j'ai rien dit bon on va fusionner tout le monde là on peut dire que le jeu abuse un peu tu sais pas pourquoi l'Espagne est en guerre avec les Julie et tout ça et maintenant il tombe dessus pépouse ah oui il faut qu'il se plait ailleurs bien sûr ça c'est quoi ça textile ah c'est une ressource ok j'avais pas vu bon on va poser le siège à Doug de Noum je vais essayer de voir ce que ça donne mais il y a un truc qui m'échappe tous les barbares ils me tombent dessus faudrait que je fasse une alliance avec l'Espagne d'entrée de jeu quoi on tient on va falloir tenir on a pas le choix de façon euh j'ai recruté quoi j'ai combien d'épices là j'en ai 6 j'ai 4 frondeurs les chiens c'est ok je vais refaire un épice tu vois et allez maintenant ils vont ils m'ignorent ils me se lâchent complètement là et ils se cassent vers Condaté saloperie bon on va renforcer donc on y on va prendre un un Mercos si on en a un bah oui moi je me renforce mon gars qu'est-ce que tu crois quand je vois ton coup de pute que tu me fais là voilà quoi vas-y reusses me dire que je perds ouais j'ai perdu 500 hommes d'accord je lui on va remettre un là on va essayer de prendre l'Ogdonum voilà ça fait que là ils ont perdu 2 communautés est-ce que je peux refaire des troupes là non 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 je vais les renvoyer tout de suite à là-bas on va se croiser sur la route et je vais refaire même un autre épéiste là pourquoi tu vas faire du renfort pour Narbo-Marsus qu'est-ce que tu veux toi tu veux le cesser le feu non 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 tu vas pas te foutre de ma gueule longtemps toi ah non ça suffit t'as voulu jouer au con avec moi bah tu vas assumer jusqu'au bout voilà je vais perdre eh 400 pertes sur les les hiber on les a bien déchirés là on peut dire merde c'est pas le bon c'est ça ah putain mais c'est pas possible d'être aussi débile à la caiseur qu'est-ce tu fais je suis vraiment désolé ce soir c'est pas la qualité là j'essaye de faut que j'essaye de me remettre dans le droit chemin donc déjà les 4 là-bas en route parfait on vous reforme je vais pas en rajouter un toi tu vas y aller hop on va réparer tout ça on va faire des routes non mais alors lui tu te foudrais pas un peu de ma poire là par contre je comprends pas que je peux prendre autant de pertes alors que bon j'ai un général avec des troupes compétentes et au prochain tour on va ramener tout ce petit peuple et on va descendre sur Massilia par contre la bâche roche essaie de ramener quelques renforts aussi donc là ça nous fait 9 colonies donc si on récupère Massilia ça fera 10 ok là il réattaque pour une campagne dite moyenne je rappelle oh on peut reformer pas mal de troupes et bah vas-y les épis ça va être la priorité absolue vous je vais vous dégager le temps d'eux alors juste un instant pas de Mercos tant pis ok bon déjà on va fusionner tout ça ok parfait donc lui il va dégager ce régiment là on va refaire un frondeur supplémentaire ah les Julie vous m'intéressez vous vous m'intéressez si dégomme l'armée espagnole là ça m'arrangerait j'enverrai bien mon diplomate là bas je me demande s'ils ont pas la prononce de Yuvacoum les gaulois ici je vais tenter de négocier un truc avec les Julie ah bah tiens il y a une autre armée bériquiez qui se pointe là donc là il nous manquerait 6 colonies donc là ça ferait 10 si je récupère Marcy là je suis à 10 colonies ce qui est plutôt bien et je peux faire des chars légers britons des chars de combo ou des chars de tireurs ah c'est des tireurs et merci du reine l'exébius bienvenue à toi et à ta compagnie j'espère que vous portez bien bienvenue pour la campagne sur tout un rome remaster avec les britons salut Squatch on est dans une campagne un peu compliquée même si on a eu un très bon départ on a réussi à dégommer un peu les gaulois bon ils sont encore un peu forts on a les Julie là qui essaient d'apporter du calme pour nous aider contre les espagnols bon on va y avoir pour un traité de paix avec eux oh je suis toujours mort avec Dante Run Xebus enfin très souvent mais bon on fera avec en fait là on a 3 ennemis qui sont chiants donc les germains ici les gaulois qui ont quelques armes par-ci par-là et les espagnols qui étaient en guerre avec les romains donc la maison Julie et qui tombent dessus tu sais pas pourquoi donc on va remettre des lanciers est-ce qu'on peut pas faire une caserne ici ouais on va mettre une caserne on va commencer à refaire de l'infanterie parce qu'on a des ibères affamés qui arrivent et ça ça va pas de ça va pas être du luxe salut Kenro je vais essayer d'aller sur les germains il faut que je termine les gaulois en priorité tu vois là mon but ça va être de dégager les gaulois complètement bon j'envoie mon espion pour voir ce qu'ils ont hein Mediolanium Mediolanum euh y'a pas grand monde hein donc ils ont aussi patavium je suppose de l'autre côté donc au moins on sait ce qui nous attend là-bas alors là je vais partir sauf toi et ces trois là je vais juste attendre un tour je vais me mettre en position ils ont rassemblé encore une armée gauloise ici il y a une autre armée espagnole là on va les laisser un peu se taper dessus tu vois et nous on va se reformer derrière je serais bien une forge ici voir si je peux on va renforcer nos murs avant d'en avoir besoin je vais je vais négocier un truc avec les julies si on peut essayer de se faire une petite alliance aux petits oignons je pense qu'ils sont encore en guerre avec les gaulois non non t'es pas en guerre d'accord alors exigeant déjà ça annonce la couleur une proposition des plus généreux cela ne nous est pas lucratif alors car ok possède ces trois trucs là très bien nous on va y aller je vais laisser mon général là et ces deux là on va faire une tour et on peut se rapprocher de ma silla tranquillement qu'est-ce qu'on a en mer que j'ai vu un cavalier barbare je vais l'embarquer si on peut commencer à dégager leurs troupes ça serait génial là je vais attendre un peu je vais reformer des unités d'épéistes parce qu'on va en avoir besoin par là on essaie de tenir là on va reformer d'autres épéistes aussi oh l'armée qui se pointe là ça ça pue ils ont envie de nous emmerder jusqu'au bout je sais pas comment ils font pour avoir autant d'armée les germains mais chapeau quoi ça fait quoi quatre et deux six il faut qu'on commence à repousser il faudrait d'autres détachements ici non 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 c'est tout ce qu'ils savent dire ok ça se pointe là il y a de la pression à la frontière A on dirait que les ibères ont fait quelque chose il est gaulois là il se ramène aussi là ça nous fait quoi dix onze unités je suis sûr les roumains ils sont en train d'assez de se faire assiger maintenant par les ibères moi je vais attaquer ici là on pourrait considérablement affaiblir l'emprise gauloise il nous restera plus que cinq colonies à tomber et là derrière j'ai continué de produire des épéistes en Bretagne je peux voir des frondeurs tient tant qu'à faire ok ça se pointe à l'émonum d'accord j'ai compris ok lui il se pointe aussi il fallait s'y attendre je pense que là légèrement aussi ça va être une cible putain je gagne plus beaucoup d'argent attends et c'est mon héritier de faction si je perds beaucoup de troupes là dedans je comprends pas putain 400 hommes quand même massilia vient de tomber et là si je tente un truc ça donne quoi en vrai il faudra choper son général rapidement le détruire après je m'attaque à ses tireurs à ses unités du hurleur et logiquement tout devrait partir par contre là bas ça donne quoi je vais faire une sauvegarde ouais ça va ils ont détalé comme des lapins ça fait plaisir bon par contre là on va dégager ses cavaliers légers c'est ridicule ce char malheureusement aussi qui a bien servi merde j'ai oublié la sortie contre les germains bon tant pis on va la refaire ouh il sera bien noqué bon pas mal du tout ça je peux refaire aussi des frondeurs tant qu'à faire alors par contre vous trois là ouais c'est bien je vais tenter hein là mon but ça va être d'essayer de dégommer leur général avec mon char et après essayer de faire en sorte que mon général survive et tout le monde sera content alors ça donne quoi là oh t'es sérieux le jeu ? est-ce pour lui que votre âge doit se battre ? votre général a été tué attend attend ose me dire que c'est lui qui a encore envie oh t'es oh le jeu t'es un salaud bon bon j'ai rechargé tant pis allez là je dis des trucs tout le monde se barre il y a du petit sen un peu je vais pas le cacher hmm 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 il faudrait dire que je devrais ramener des renforts là ou alors je peux tenter un truc c'est que je patiente je vais faire des renforts par ci par là alors attends il y a peut-être des troupes à reformer là c'est en cours là bas je crois qu'il faut des troupes aussi en renfort ouais ok on va le faire tout de suite je les laisse venir avec les piquis et tout ça et après avec les piquis pour m'attaquer queue de face je pourrais tenter des flanquer avec mes unités par contre j'ai pas de lanciers ah si j'ai mes deux lanciers pour me faire peut-être le général adverse et mes chars bah ils feront le boulot dans le dos ça peut être un plan de jeu effectivement j'ai essayé de voir pour Narbomersus ce qui se passe un peu si on peut essayer de reprendre la colonie ah ça sort ça y est ça m'attaque ça y est donc on va essayer on va faire ce qu'on a dit si on dégomme leur général et qu'on arrive à isoler leurs troupes on se met bien alors on va les reculer alors je vais quand même mettre un lancier là au cas où les druides au centre les bretters aussi les pégus je vais vous mettre en réserve mais mon char tu vas sortir je vais oublier quelqu'un non allez venez mes mignons le gros de la troupe c'est quoi c'est mon but là ça va être tenté de sortir mes chars allez sortez venez mes mignons l'ennemi s'est emparé de nos fortifications l'ennemi a fait céder nos murs redoublons d'énergie pour le combattre là il va faire logiquement une fois qu'ils vont rentrer d'accord faut pas qu'ils voient mes troupes en fait tout de suite alors attends yes on l'a eu qu'ils boivent un coup avec ses ancêtres en assistant à la déroute de ces troupes attention ça devient un peu dangereux là par contre on va reculer nos lanciers les druides on va entonner le champ de guerre ok d'accord bon là on l'a eu celle là si on prend leurs piquiers de côté peut être qu'il y a moyen de faire quelque chose derrière ils ont leurs chaveleaux alors que font leurs piquiers oh ils sont brisés oh c'est beau ça recule recule je t'ai dit de reculer toi c'est quoi ça ? bon c'est les mercenaires barbares c'est ça ? on va reculer oh ils nous ont mis chaires aussi là ah ils ont changé de... d'accord attaque l'A2 sur le côté allez allez vous êtes pris de côté les mecs faites pas les cons à un moment faut lâcher quoi on va reculer ah ça y est enfin on a perdu pas mal de troupes on va reculer les chars vous allez faire pareil mais recule je t'ai dit toi enfin pas te battre je t'ai pas demandé de te battre allez 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 C'est bien, là ils sont brisés, c'est gagné C'est bien, on est en train de les mettre en déroute petit à petit Allez, tenez bon les mecs Oh, il y a une bonne poche, là Bon, vous, vous avez gagné par ici, c'est très bien Oh la vache, oh le carnage qu'on fait Qu'est-ce qu'il reste encore ? Ah, il zou Bon bah ça c'est gagné Ah ok, il faut utiliser le cri de guerre pour faire plus de dégâts Allez, on est traqués Parfait Bon bah ça va On a réussi à retenir la ville On a mis l'armée à mal Ok, donc les piquis, il faut les prendre de côté C'est ce que je vous conseille De face, c'est comme se jeter C'est comme ça, je t'ai sur un mur de pique Littéralement, il faut dire ce qu'il y a Ok Cela ne nous est pas lucratif Non, ils ne voudront pas Là on est bien, on va rajouter quoi ? On va rajouter un détachement pour la garnison Parfait, on va faire ça déjà Et je vais embarquer Alors mon agent est où ? Ah, je n'ai pas d'agent dans le coin Je vais attendre de reformer mes troupes ici Je vais repartir direct sur Mediolanum Et cette armée là, je vais pouvoir la faire descendre ensuite sur Pour voir ce qu'il y a de l'arbonne à Marsu justement Et je laisserai le mercennaire en réserve Déjà ils sont en train de bien s'affaiblir entre eux Donc c'est peut-être mon opportunité Et après je pourrais commencer à peut-être En faire un petit tour en Germanie du côté de Trier Pourquoi pas battre à Voroom Ou pousser directement sur mon Gotiasu Ça peut être un plan de jouer effectivement Et là normalement les goleaux commencent à être sur le déclin On va se méfier quand même Ah, il y en a qui ont tapé quelque chose Ah ça y est, les germains y reviennent Ils ne sont pas contents encore Ça frappe toujours les endroits les plus faibles Ah ça y est, il y a des romains renforts ici Il y a cette armée là qui gêne encore C'est quoi on va aller dire un bonjour au germain Oh, de la cavalerie je dis oui Et un lancer aussi Alors toi Ouais, t'as des piquets Un truc bien sympa Oh, j'ai une idée ce qu'on va faire On va se remettre en route là Les taxes on va les mettre en normal Et toi Je pense qu'avec vous deux là Ça devrait être suffisant En plus on est en embuscade Donc on va choper son armée Et j'ai oublié le général en prime Alors qu'est-ce que tu prépares toi Il va tenter de m'espionner Ok Ok, son armée revient C'est bon ou son armée Elle a fait un volte-face là Ah oui, elle a fait un volte-face Bon, on va renforcer tout de suite la garnison Parce qu'on va en avoir besoin Allez, let's go Allez-y Oh putain, ils commencent à former des haches Ça, ça peut être dangereux les haches Couriez-moi Bon, en route pour Trier J'ai rajouté un Fondeur dans mon défense Ça peut être utile Là on les tient Tu me proposeras quoi toi ? C'est ça il faut peut-être ? Puissions-nous mettre fin à ce carnage ? Non, t'as voulu ce carnage Tu vas l'assumer mon pote Puissions-nous parler de manière Au revoir ? Non, non, non Tu vas pas m'avoir toi C'est pas parce que je suis en train d'assiger De tes vides Que je vais m'arrêter où on en est Tu peux t'asseoir dessus En plus je viens de voir Qu'on a dépassé un petit peu Le truc de l'épisode Mais bon Alors ce que je vais faire Macédois n'existe plus Ok J'ai envie de faire la bataille de nuit pour les dégager Ouais ça passe On se met en route On va juste regarder vite fait la situation Ok Donc là les gaulois n'ont plus que 3 territoires Ce qui fait qu'il leur reste Médiolanum Patavium Et je dirais Numencia Ce qui nous mettrait plutôt bien Et là est-ce que je peux prendre la ville ? Ok Et on extermine parce qu'ils nous ont énervé Des allemands Enfin des germains Parfait Histoire d'apprendre un peu les bonnes manières On va faire ensuite Un champ de tir Ce qui fait qu'on contrôle logiquement 10 colonies Non 11 colonies Ce qui nous reste 4 à aller chercher 4 colonies à aller chercher Dont 2 ou 3 qui appartiennent aux gaulois Hop on a fait reculer loin Parfait Donc voilà c'est intéressant pour ce second épisode J'espère que ça vous a plu Il a été très intéressant en rebondissement Un petit peu de sel aussi On ne va pas se le cacher Mais bon globalement je pense que ça devrait le faire On se dit à la prochaine YouTube Des bisous Ciao ciao